... Au moment où est-ce que je vous parle, l'Halloween arrive très 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 rapidement pis je trouvais ça plate parce que j'avais aucune déco d'Halloween dans mon appartement et donc pour l'occasion, j'ai eu cette petite idée cette petite idée qui me trottait dans la tête d'essayer de tester plein de déco d'Halloween mais comme pas n'importe quelle déco d'Halloween la déco d'Halloween un peu extrême, un peu intense d'où la présence de mon merveilleux ami juste ici et là bien sûr, je voulais limiter mes déplacements en magasin étant donné la situation fait que j'ai commandé plusieurs choses sur Amazon que j'ai pas encore dévalées, je vais les dévaler avec vous j'ai aucune idée de quoi ça m'a vendre l'air et j'ai fait un petit tour sur place au Party Expert pour voir qu'est-ce qu'il y avait en magasin que j'aurais pas trouvé sur Amazon et j'ai pas eu le choix de repartir avec Monsieur Jusquid je me rappelle même plus ce que j'ai commandé parce que ça fait déjà un bout que j'ai passé les commandes de tout ça puis au fur et à mesure que je vais déballer les choses je vais aller les placer dans mon appartement j'ai l'impression que souvent, sur Instagram ou sur Youtube on se concentre plus sur comme la belle déco d'Halloween ou de Noël ou whatever mais c'est rare qu'on voit de la déco un peu genre éparante la déco un peu plus extrême puis c'est ça que j'avais envie d'essayer aujourd'hui aujourd'hui j'ai pas décoré mon appartement avec de la belle déco cosy d'automne aujourd'hui on transforme mon appartement en genre de Maison-Ventée ok on commence en grand là ah ouais je me rappelle de lui ok le premier truc que j'ai ici c'est comme un espèce de tête de mort suspendue mais c'est comme un gros bonhomme quasiment grandeur nature puis je pense qu'il est censé comme crier puis te faire peur à chaque fois que tu passes devant ça je pense qu'il y a l'habitude le monde mettrait ça comme plus dans leur porte d'entrée de maison mais moi je fais comme le suspendre quelque part dans mon appartement il est quand même bien fait il a besoin d'être un petit peu genre ah oui ok tu peux vraiment élargir les bras je sais pas s'il faut que je mette des batteries oh my god il fait full punch j'ai 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 ok on va y trouver une place dans l'appartement je vais comme temporairement enlever ma guitare puis je vais le suspendre on se mentira pas la la qualité est pas t'sais incroyable la comme tu le touches puis tu le sens que c'est un peu cheap mais comme l'effet est quand même cool puis t'as le p'tit bouton ici que comme ça première décoration installée c'est toi succès je serais curieux de savoir combien de temps genre il va crier mettons à force de peser sur le piton est-ce qu'il va durer si longtemps que ça est-ce que ça va durer des années ou genre après quelques fois genre il va arrêter de fonctionner je le sais pas encore mais l'effet est quand même très cool je pense qu'on peut dire qu'on a commencé en force avec notre première amie le squelette suspendu je le regarde il est juste ici j'ai comme par qui se déclenche puis qui me hurle dessus j'ai vraiment fait le saut quand j'ai battu sur le piton il hurle il hurle vraiment fort donc là je vais continuer avec ça ici oh oui j'avais hâte de voir de quoi ça m'a l'air ça ici c'est un ensemble de cordes effrayant puis selon l'ongle que tu regardes le corde comme là la petite fille elle a l'air vraiment cute mais là tu fais ça de même pis là attends attends comme ça comme ça elle fait peur comme ça elle cue elle fait peur j'ai envie de mettre le corde comme ici à l'entrée de ma chambre parce que j'ai comme plein de cordes fait que ça va comme se fondre un peu dans le décor en ce moment de mon point de vue la petite fille elle a l'air comme vraiment normale c'est vraiment bien fait parce que là comme ça c'est vraiment creepy pis là tu fais ça comme ça pis elle a l'air tout à fait normal non seulement je vous parle de mon lit pis comme elle est vraiment creepy la petite fille là pis en plus il y avait comme plein d'autres modèles sur amazon il y avait comme plein de types de personnages différents je trouvais juste que elle c'était elle qui faisait la plus peur et étrangement ça venait en paquet de 4 je sais pas pourquoi tu aurais besoin de 4 fois le même cadre mais bon j'étais vraiment curieuse de voir si l'illusion allait être aussi réussie que qu'est-ce qu'ils montrent sur internet pis vraiment là pis c'est cool parce que c'est comme pas juste un côté versus l'autre c'est vraiment comme tu te promènes pis elle est correct pis là tu bouges pis elle est plus correct pis là tu te promènes pis elle est correct pis là tu bouges pis elle est plus correct j'avais envie d'embarquer un peu sur les choses que j'ai acheté au party expert je vais quand même attendre avant de sortir notre amie ici j'ai envie de la garder pour la fin j'ai trouvé ces deux trucs là il y a un truc dégueu pis il y a un truc qui a juste l'air vraiment fancy que j'étais curieuse de voir si ça fonctionnait bien donc c'est une lampe suspendue qui fait comme une espèce d'effet de flamme c'était quand même cher honnêtement là c'était comme 35$ fait que je me dis est-ce que ça fonctionne? est-ce que ça vaut la peine? j'ai l'accord avec les trucs d'Halloween je trouve c'est que à chaque fois que tu les touches tout a l'air cheap genre parce que vu que c'est juste pour comme une journée durant l'année on dirait que les compagnies se forcent pas vraiment pour faire des trucs de qualité je sais exactement où est-ce que je vais la mettre dans mon appartement j'ai comme la place parfaite oh! j'allais tirer là-dessus mais c'est comme les flambres il y a un ventilateur je comprends j'ai compris j'ai compris ça c'est les lumières il y a un ventilateur en dessous on va s'allonger ce petit bidule-là suspendu je pense que je vais l'enlever temporairement pour mettre la petite flamme la lumière flamme attends le look il est pas fameux fameux ah! ok! wow! il y a quelque chose il se passe quelque chose est-ce que c'est beau genre le fil qui fait ça? non est-ce que ça marche? oui est-ce que c'est beau? est-ce que c'est cool? je sais pas je pense que ça ferait cool peut-être plus de soir peut-être même à l'extérieur mais là on va se le dire sur mon mur blanc genre le gros fil noir ça gâche un petit peu le look il y a un truc que je voulais essayer c'était ça ici que j'ai trouvé au party expert c'est une fausse langue en fait c'est que tu peux comme toucher ici pis j'avais envie comme de la prendre dans mes mains genre j'ai peur je te dis elle me fait peur cette petite langue et arc le dessous je veux même pas la pousser sur mes coeurs arc faudrait-tu m'en aller genre? je sais pas pourquoi ça me lève le coeur checker le dessous je pense que je vais la mettre dans un pommasin avec de l'eau dedans genre il y a de quoi de tellement dégueulasse ok je vais mettre ça dans mon étage vert il me semble que ça ça ferait super beau genre ici si j'avais un party d'Halloween je pense que je mettrais ça genre dans le punch ou dans un cocktail genre ma maison s'en vient tranquillement Halloween ready attends je suis comme vraiment pas déçue je m'attendais à avoir plus de déceptions que ça il y a un truc que j'ai commandé sur Amazon que je me rappelle que j'ai vraiment c'est pas ça que je parlais mais ça c'est des fausses mains qui sont full d'incrept quelle horreur j'ai commandé ça ici qui est un rideau de douche épeurant je sais que c'est pis il avait l'air vraiment creepy je pense que ça ferait vraiment drôle de me mettre dans la salle de bain pis l'image sur internet était vraiment genre crédible ça avait l'air vraiment cool je suis pas belle ok on va installer ça tout de suite je sais pas comment je me sens par rapport à ce rideau de douche mais je pense que ça va être vraiment hurt un deux trois ça c'est creepy le fait que les mains soient géantes aussi c'est vraiment hurt en plus moi j'ai comme un miroir juste là fait que la reflète l'image ça fait comme encore plus peur comme limite ça ferait une bonne prank à quelqu'un tu dis pas pis tu changes son rideau de douche pis là il revient pis tu fais comme coucou coucou ensuite j'ai trouvé des super cool choses que j'avais au menu que j'avais commandé malheure ça c'était un kit donc c'est une nappe ensanglantée qui vient avec le tablier ensanglanté ça j'ai vraiment hâte de voir comme la qualité surtout de la nappe wouhou ah c'est cool la nappe est en plastique est un petit peu transparente mais pour vrai je trouve que l'effet est vraiment cool c'est vraiment le fun les traces de mains là qui sont comme super comme bien faites grandeur nature my god on dirait que c'est ma main qui est un peu perturbant oui c'est une décoration d'Halloween un petit peu comme effrayante parce qu'il y a des taches de sang mais je trouve que le fait que la nappe soit blanche avec des taches rouges ça fait plus comme vibrant c'est comme Halloween coloring pis là bien sur j'ai la nappe mais je peux pas oublier le tablier que je vais porter pour le reste de la vidéo pour qu'un peu on dirait les tabliers de dentistes qu'on dit vas-tu faire laver les dents là et voilà pis pour compléter ma table dans les choses que je viens de se déballer avec ces fausses mains là qui sont vraiment bien faites honnêtement ils m'écoeurent genre c'est comme la longue la longue honnêtement tantôt j'ai vraiment eu un haut le coeur pis comme juste à y passer me sent pas bien ahah checkez ça comment c'est bien fait ce bout là est dégueu par rapport à ma main aussi là c'est comme exactement comme la bonne taille pis j'ai eu une idée de quoi faire avec ces mains là pour de la déco je pense que je vais faire un centre de table en fait habituellement j'ai comme des fruits pis des légumes au centre de ma table mais je vais les remplacer par ces mains là je pense que ça va faire cool attends comment je pourrais faire ah ouais c'est bon comme ça ils sont tellement réalistes que genre ça fait vraiment un cool effet ah ouais comme ça genre je pense que le centre de table c'est ma déco très fan j'aurais quasiment aimé ça en avoir plus faire comme un gros bol genre dégueu j'arrive tranquillement au bout de ma liste j'ai ces ampoules là ici pis ça j'étais vraiment vraiment curieuse ça avait l'air vraiment cool c'est des ampoules qui miment le feu mais de manière vraiment réaliste en tout cas c'est qu'est-ce que ça dit que ça fait pis je pense que comme t'es censé comme voir une flamme à l'intérieur pis j'avais dans l'intention de venir changer cette ampoule là parce qu'on la voit pis je pense que ça pourrait faire une vraie ampoule déco là si l'ampoule fonctionne bien ça pourrait être cool comme de la voir comme qu'elle soit pas cachée en dessous comme d'un abat-jour ok donc le moment de vérité oh my god j'ai compris il y a comme trois modes différents fait qu'il y a le mode flamme il y a le mode lumière pis il y a le mode tamisé genre mais c'est malade c'est pas juste nice pour l'Halloween mais c'est nice tout le temps cette affaire-là pis checkez ça le mode flamme l'effet de la flamme est tellement réaliste comme on dirait qu'il y a du feu là-dedans en plus je sais que sur Amazon il y en avait aussi des bleus imaginez-vous comme une flamme bleue comment ça serait hot c'est sûr que je laisse cette ampoule-là comme à l'année là c'est tellement hot oh my god c'est tellement cool et on est maintenant rendu à la dernière décoration qui est notre chère amie ici qui vous observe depuis le début de la vidéo celui-là ce ne sera pas une surprise parce que je l'ai devant moi par contre je ne l'ai pas encore fait fonctionner j'étais à la recherche de décoration dans l'Halloween Everhound alors quand j'ai vu ce charmant petit bonhomme je me suis dit il faut que tu partes avec moi quand tu le regardes de vraiment proche il fait vraiment peur c'est un peu le même principe que notre première amie qu'on a déballé fait que le squelette qui hurlait il y a le même petit piton ici pis je pense qu'il est censé avoir un détecteur de mouvement qui fait genre de même à chaque fois que tu passes devant je pense qu'il y a un détecteur de mouvement j'aimerais essayer de trouver comme une bonne place dans l'appartement parce que je pense qu'il le mérite il est attendu tout au long de la vidéo faut y trouver une bonne place mettons que toi je te mets ici j'ai envie de voir mettons que je le mets là là si je passe devant à chaque fois est-ce qu'il va se mettre à hurler ou pas c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon je pense que j'ai eu ma dose de creepy pour la journée psssss mais arrête et je pense qu'on peut officiellement dire que mon appartement est Halloween ready yeah mon appartement n'aurait jamais été aussi cool et prêt pour l'Halloween puis je trouve ça vraiment le fun d'avoir essayé des décorations un petit peu plus comme du côté épeurant moins du côté comme instagrammable et pinterest de la chose je trouve que j'ai fait des super belles découvertes j'ai eu très très peu de déceptions et au moment où est-ce que je vais sortir la vidéo il n'est pas encore trop tard pour décorer votre appartement pour l'Halloween ça remonte le moral, ça fait du bien à l'esprit même si ça fait légèrement peur si vous avez aimé la vidéo n'hésitez pas à mettre un petit like n'hésitez pas non plus à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et nous on se dit à très bientôt et joyeuse Halloween j'ai gardé un grand 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 grand